Parce qu'on a quand même une génération qui a des parents qui ont vécu la guerre, qui ont eu des enfances rationnées, en général très pauvres, avec des gens peu cultivés, et d'un seul coup, toute cette génération, elle a accès aux études supérieures, elle a accès à la consommation, elle a accès à un monde beaucoup plus pacifié, et elle a envie, tout naturellement, d'envoyer chier toutes les générations d'avant qui leur apposent des carcors mentaux d'un autre temps, et des carcors mentaux qui en plus ne fonctionnent pas. C'est la réalité, tu vois. Donc, même si ça n'avait pas été programmé, ça a été programmé pour lancer ce qu'on appelle la société de consommation, et que du coup, il fallait un appât, en fait. Et l'appât, c'était la libération des mœurs, tu vois. Et moi, je pense que ceux qui voulaient la société de consommation ont manipulé cette génération de la même manière que les autres, quoi, en fait. C'est un autre piège. Je suis pour les classes supérieures, donc là, tu parles des bourgeois, qui manipulent les classes inférieures, et je pense que les bourgeois, ils se sont dit, il faut qu'on vende nos cams, il faut qu'on crée nos supermarchés, il faut qu'on balance. Notre drogue, notre industrie du cinéma et tout ça, il faut faire croire, et aux gens, il va falloir, toi, croire que c'est l'émancipation. Donc, il y a tout un discours aussi. Parce que l'émancipation, c'est en fait, au final, les boomers, contrairement à nos grands-parents, enfin, à la classe des silencieux, bouffent le plan Marshall en pleine gueule, et ont le système du marketing américain qui va à l'encontre de toute la sagesse de ce que représentaient nos grands-parents, qui sont eux-mêmes déjà influencés. Moi, ma grand-mère avait été, tu vois, c'était Chaplin, c'était le Charleston, c'était le truc, c'est le... Il y avait déjà, eux-mêmes avaient leurs propres décadences avec les annipoles. Il faut les voir. Moi, j'ai des souvenirs de mon arrière-grand-mère, moi, j'étais super petit, mais ce qu'on m'a dit, putain, c'est un autre monde. Donc, déjà, le rap... Mais en fait, à chaque fois, le choc et l'écho, il est plus grand. C'est-à-dire qu'entre grands-parents ou arrière-grands-parents, c'est un corps, un monde normal et sain avec une transmission. Après, à partir des boomers, c'est l'américanisation de la pensée, avec l'histoire du plan Marshall au niveau matérialisme, mais au niveau de l'idéologie, c'est la culture jeune. Parce que le rock'n'roll et toute cette merde... Moi, je vois encore des images où tu vois des gars qui sont là, « The rock'n'roll comes from the evil », puis tu vois, ils pètent des vinyles en disant que c'était Satan pour eux. Puis je trouvais assez drôle, parce que c'est vrai que la société américaine est quand même basée sur la Holy Bible, tu vois. Et puis là, on arrive avec un truc, avec des nouvelles valeurs, libertaires, satwaire, qu'en finale, avant l'heure, tu vois. Oui, mais libertaires, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, cet idéal d'émancipation à cet idéal de liberté, on leur a vendu de la culture rock, qui est tout sauf de la rebelle attitude, qui est un business. On leur a vendu des jeans et que sais-je encore, des Santiago et des manteaux en cuir, en leur disant que c'était l'esprit rebelle. Or, la liberté et l'émancipation, ça n'a rien à voir avec ça. Exactement, parce qu'on va attaquer cette fois les jeunes. La filiale, elle est plus... Totalement. ... des mecs qui ont 40-50 ans, puis qui sont dans le game, puis qui font tourner l'appareil productif, c'est d'aller chercher les jeunes, ces jeunes boomers qui ont été déjà... Et puis après, nous, d'une certaine façon, avec en plus l'arrivée du monde électronique, ou du jeu électronique, qui allait après appeler le nouveau monde avec le jeu vidéo, c'est l'arrière-monde total. Mais déjà, le boomer, dans son appareil, on va dire, esthétique, c'est lui-même jeune, qui est maintenant le référent. À la part, ma grand-mère, c'était encore l'expression « il faut bien que jeunesse se fasse », ou la vieille expression « par ma barbe ». Enfin, des vieux trucs old school qu'on n'entendra plus jamais. Enfin, maintenant, la barbe, elle revient, version... Tu vois, on est tous barbus ici, mais... Les boomers, ils sont tombés sur une génération d'industriels extraordinairement malveillants à leur endroit. Et très malins sur la jeunesse. La culture driving, par exemple. Le driving. Je veux dire, on ne peut pas faire baiser des jeunes chez eux. Il y a les parents, ils sont encore dans leur baraque, qu'ils ont pris avec des hypothèques. Par contre, de créer l'idée que le jeune va pouvoir, avec sa bagnole, aller au McDrive, enfin, au driving. McDrive, j'ai fait un lapsus. Et puis, d'aller... Tu vois, toutes ces images où tu les vois au bord de la falaise, à Hollywood, avec la ville en flou, avec les grosses tâches de lumière. C'est un effet d'optique. Quand tu utilises ça en cinéma, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai un blanc. Mais tu vois, et puis c'est là, avec le bisou, et puis on est dans la bagnole. Cette idée d'extraire déjà la jeunesse de la famille, et puis d'avoir ces espèces de blaireaux qui vont se bécoter et tout ça. Je ne veux pas faire le conseil de la braguette, parce que tu sais, comme Pierre, Yves et Ralph, on est d'accord... Ici, il n'y a pas de conseil de la braguette. Vous inquiétez pas. Oui, mais cette idée d'aller justement avoir cette culture jeune, et puis de sortir du carcan, et puis d'aller se bécoter avec toute cette culture justement de l'automobile, l'automobile, et toute cette construction sociale de la mode jeune, de mettre des corps jeunes, mais pas seulement le corps, en plus l'idéologie et l'attitude. Alors que normalement, c'était plutôt mettre des jolies femmes ou des jolis corps. Les stars hollywoodiennes, elles étaient matures, tu vois. Je veux dire que ça va de... Je parlais, je donnais des exemples du Charleston dans la danse, mais de Buster Keaton, tout ça, c'était des gens qui avaient des couilles et qui étaient des gens de notre âge au final. Et puis là, à partir de... Enfin, ça avait été très vite. À partir des années, justement, c'est nos parents qui ont commencé à... Des icônes jeunes qui n'ont rien à dire. Des icônes jeunes qui n'ont rien à dire. Maintenant, nous, on est à la quintessence. Quand tu vois la K-pop, puis moi, je vois mes élèves qui matent des espèces de machins androgynes de 14 ans. Donc, c'est même des gamins qui sont à 16 ans à aduler des gamins encore quasiment plus jeunes qu'eux. Là, t'arrives, la boucle est bouclée. Mais c'est encore un autre sujet. Et pour rebondir un peu sur ce qu'on dit, c'est ce qu'on m'a toujours répété, c'est que nous, on a perdu la guerre. On a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'on appelle la libération par les alliés, c'est une guerre qui se fait d'une autre façon. Tu sais, c'est la guerre de troisième, voire de quatrième génération. C'est une guerre qui est culturelle. Et pour donner un exemple tout bête, tu sais, c'est dans Ibn Khaldun. Il explique qu'une société qui est vaincue va adopter, en fait, le couvre-chef, va délaisser son ancien couvre-chef et va adopter le couvre-chef de l'ennemi de façon inconsciente, en fait. Tu vois, comme un peu un loup à la queue basse, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir que Mandril ait un béret aussi. Moi aussi, j'ai un béret. C'est justement, nous, on s'est pris des casquettes américaines exactement comme, tu sais, les Turcs, quand il y a eu la révolution d'Ataturk et des jeunes Turcs, étaient mis à mort s'ils gardaient l'ancien chapeau turc traditionnel. Donc, je pense aussi les boomers, c'est la... Ils voient la génération d'avant comme des croisés. Les croisés. Voilà, ils ont été, entre guillemets, colonisés du cerveau par ce qu'on appelle les alliés, les anglo-saxons, les américains et tout ce que les boomers ont vécu venait déjà des États-Unis, que ce soit les supermarchés, les drive-in, la musique, les yéyés, c'est juste des reprises de chansons américaines. On peut penser aussi à la drogue, le LSD et tout ça, ça a été déjà testé aux États-Unis avant d'arriver chez nous. À l'Institut EZALEN. Voilà, et ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, vu qu'on est un pays perdant, on a perdu la Deuxième Guerre mondiale, vu qu'on a capitulé contre l'Allemagne et on n'a jamais regagné, les alliés, c'est eux qui nous ont libérés soi-disant, mais les alliés, c'est autant nos ennemis historiques que l'Allemagne en fait. Donc en gros, on a perdu la guerre et donc maintenant, on est un pays de seconde zone qui est influencé par les pays vainqueurs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui est arrivé à l'époque des boomers, cette fameuse émancipation, cette fameuse libération des mœurs, c'est un moyen de contrôler un pays vaincu. sauf que ça ne se fait plus à coups de barbelés, à coups de police genre Stasi ou KGB, ça se fait à coups de LSD, de supermarchés, de films de cinéma, de yéyés et de changements, de paradigmes en fait. C'est la guerre de nouvelle génération. On a compris ça en blâchant le statut social, de changement de vie aussi. Oui. C'est ce que dit Prince Petit-Déj, il dit ce qui me terrifie avec le problème boomer, à mon avis, ça ne doit pas te terrifier, c'est qu'avec un tel niveau de vie et de confort, je ne suis pas sûr que j'aurais fait mieux. Et là, c'est autre chose que j'ai envie de dire pour la défense des boomers, c'est que c'est bien joli de fustiger cette génération, mais les générations suivantes sont telles meilleures. Moi, ce que je vois dans les générations suivantes et dans les critiques qui sont faites aux boomers en général, c'est de la jalousie en réalité. C'est des gens qui voudraient vivre comme des boomers et qui regrettent de ne pas pouvoir le faire. Ça me fait un peu penser, tu sais, aux rappeurs qui étaient super anti-système dans les années 90 et quand le rap est devenu la bande-son de la modernité, que les rappeurs se sont fait plein d'argent, en fait, ils ont participé au système et ce n'était plus du tout des rebelles. Ils font des clips avec des grosses bagnoles, des chaînes en or, des grosses putes. Ils sont plus capitalistes qu'ils sont. Ils sont plus capitalistes. c'est les pires des capitalistes. Et la nouvelle génération, c'est comme ça que je les vois. C'est des gens qui ont tous les défauts des boomers sans les quelques qualités qu'on pourrait leur trouver. Tu sais, Juste un truc, je suis d'accord, Ralph, mais ça rejoint ce que je disais depuis le début, c'est que le problème, c'est qu'ils sont restés dans leur paradigme de boomers. Si on a de l'empathie qu'on se met à leur place, nous aussi, ça se trouve, on aurait été des gros boomers dégueulasses. Justement. Voilà. Mais le seul problème, c'est que moi, j'aime trop la vérité et quand un monde s'effondre, comme c'est le cas, on va dire, à partir des années 90, ce n'est plus les années 70. Vous êtes d'accord ? Ce n'est quand même plus aussi rigolo, ce n'est plus aussi fun. Le monde du travail ou quoi, la thune, c'est le bordel. Et donc, du coup, moi, ce que je leur reproche, c'est de ne pas avouer que c'était comme une parenthèse, les boomers, et que maintenant, on passe à un autre monde. Tu vois ? Et eux, ils sont dans leur truc et c'est ça qui est trop énervant, en fait. Ce qu'on leur reproche, c'est leur déni. Voilà. Et ça, je pourrais avoir des histoires personnelles à vous raconter. Peut-être qu'on ira dans les histoires personnelles après. C'est incroyable le déni des boomers, quoi. C'est une espérance, quoi. Est-ce que nous avons quand même été mordus par nos parents ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que nos parents nous ont... Oui, 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 nous ont baisé la tête et du passé. Nous, on est la génération, désabusée. On a gardé des boomers certains aspects, mais on a complètement évacué le côté idéaliste, naïf des boomers. En fait, on est des boomers non naïfs, non idéalistes. C'est ça, c'est la génération XY. Et la génération qui suit est encore pire au niveau de l'ambass, pour reprendre les théorologies de PQ, qui sont en mode surconsommation, en mode, je ne sais pas si tu as vu la dernière pub Nike, des basketeuses, donc des équipes de baskets féminines, où ça commence, où tu vois une tismée, enfin une afro-descendante, fashion, rasée dans les côtés, cheveux décolorés, rose, habillée, bon, tu vois que c'est LGBT à coin, ça fait deux phrases. Nous sommes l'avenir, nous sommes l'histoire maintenant, tu la vois à l'université, c'est une pub Nike, elle est à l'université, et elle repousse un buste, un peu un genre un buste de mode, de... comment ils s'appellent, les faiseurs de plâtre, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Missore, j'allais dire Mosinor, de Missore, puis elle est là, ah non, je ne veux pas ça, c'est l'ancien monde, nous on veut construire le nôtre, des femmes LGBT, trans, queer, nous ça, c'est une pub Nike. Donc en final, cette génération-là, putain, heureusement qu'ils chopent le Covid dans la gueule, parce qu'ils sont à faire des... Le Covid, ça va leur ramener les pieds dans la réalité, en fait. parce que je pense que chaque génération a son uppercut qui mérite, mais du coup, c'est une contradiction parce que nos grands-parents, ils n'ont rien de mérite, je ne sais pas pourquoi ils ont pris des claques pareilles, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont bons, parce qu'un stade de fracassion. Parce que c'était une génération de soumis, c'était une génération de soumis et ils se sont fait niquer. Et la génération Z, c'est-à-dire la génération après la nôtre, ceux qui sont nés dans le courant des années 90, dans le bon courant des années 90, après 95, 95-2010, ils sont considérés un peu comme cette génération silencieuse pré-boomer, en fait. C'est une génération incroyablement soumise, incroyablement docile, qui pense avoir des idéaux mais qui n'en a pas et qui, en fait, est une génération invisible au regard de l'histoire. Et c'est un peu comme ça qu'au travers de toutes les études qui ont été faites, c'est exactement comme ça qu'ils sont. quoi. Ouais, et pour élargir un peu le débat, on peut penser aussi aux deux guerres mondiales qui ont fait tuer dans des tranchées et emprisonner, buter plein de gars solides. Tu vois ce que je veux dire ? Les meilleurs, en fait. Ça a été un darwinisme à l'envers. Voilà, voilà, oui, moi je ne suis pas darwiniste et je pense que c'est toujours les plus lâches et les plus faibles qui survivent, ceux qui sont et les plus courageux et les plus intelligents sont trop hauts pour la masse de médiocres et c'est eux qui partent en premier. C'est l'expression populaire, les meilleurs partent en premier et je pense que c'est ça l'histoire universelle. C'est très anti de l'aviariste comme propos. C'est le point de vue de Nietzsche pour le coup. Tu vois, c'est rigolo parce que tous les évopsies et tout ça, ils se réclament de Nietzsche et Nietzsche, il a un chapitre qui s'appelle Anti-Darwin et il dit exactement ça. Que l'histoire de l'humanité, c'est des gros bourgeois, des gros plans de soupe peureux qui baisent les femmes, des gens courageux qui meurent à 23 ans dans les tranchées. Et c'est ça l'involution. On retrouve un petit peu ça dans les générations actuelles. Moi, je connais moins, je n'ai pas envie de faire le vieux qui parle à la place des jeunes. Mais ce que je vois dans les générations actuelles, c'est-à-dire que nos générations, elles ne sont pas terribles. Franchement, on a vécu des jeunesses incroyablement nilistes, incroyablement je m'en bats les couilles, incroyablement nos futurs, on avait nos défauts. Mais par contre, on n'y croyait pas. On ne croyait en rien. C'est un peu la qualité de notre génération. Les générations actuelles, si elles veulent s'en sortir, elles sont obligées d'y croire. Elles sont obligées de vendre leur âme. Non, je ne pense pas parce que ça en vaut beaucoup moins les coûts. Oui, mais ça en vaut beaucoup moins les coûts. Parce que quand on dit qu'ils sont obligés de vendre leur âme, si tu regardes les chiffres sociologiques, ça fait aussi combien de dépressifs ou de foils aux chats ? Ça fait des gens qui vont avoir des problèmes psychopathologiques, ça fait des gens qui vont être dépressifs, ça fait des gens qui vont être suicidaires, ça fait des gens qui vont avoir des problèmes identitaires complètement dingues à force de se renier eux-mêmes, à force de renier, là, pour prendre un terme très psychanalytique, à force de renier leur ça, ils vont avoir un surmoi qui va renier leur ça, donc ça va complètement rendre fou leur moi. Ça, c'est les instances de la psyché freudienne qui ne sont pas sans utilité quand on réfléchit justement à tous les mécanismes de l'âme basse. Et par contre, c'est une génération, tu vois, par exemple, alors ça, c'est ça la critique qui sera faite à notre génération à nous. C'est-à-dire qu'on reproche aux boomers de ne pas avoir pensé à leurs enfants, d'avoir été des ogres, d'avoir été des vampires, mais je crois que nous, la génération XY, on est une génération qui manque complètement d'empathie pour les nouvelles générations. J'ai l'impression que ce que je vois chez les trentenaires, quarantinaires, quadras, quinquas, c'est en fait, ils se foutent de la gueule des jeunes en disant que c'est des cons, tu vois. Alors qu'en fait, ils naissent dans un bordel planétaire, idéologique, moral, qui devrait nous rendre compatissants envers eux. Et moi, j'ai beaucoup de compassion envers eux. Moi, j'ai aussi de la compassion et je te dis, mon gamin, je lui dirais la vérité, je lui dirais pas. Pareil. Et je lui dirais que notre génération, on a été des gros égoïstes. Gros enculés. Gros enculés, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, mais parce qu'on nous a baisé la tête en amont, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a personne qui a baisé la gueule donc on ne croit plus en rien. Il faut faire très attention que ce langage d'autocritique sur notre dimension qui a aussi je parle du thanatos dans la vidéo, je reprends ton petit bout là où tu parles des boomers, Ralf. Parce que l'État, il va jouer là-dessus. Et ils vont être avec les injonctions écologistes de Salon, ils vont jouer sur notre culpabilité à nous et puis ils vont jouer l'échec mondialiste avec cette culpabilité. Et ça, les droits d'art ne l'ont pas vu parce que c'est nous niquer l'herbe sous les pieds. Je fais deux petites anecdotes. Donc, on sait maintenant que le parc automobile en Angleterre veut être diminué de 80% d'énergie thermique, en électrique. alors que c'est un truc traditionnel. Quand l'occidental va se prendre en terrain à la campagne, il revalorise les territoires. Au contraire, c'est un homo vitae comme tu disais la dernière fois. Ce n'est pas du tout le connard qui va faire couler des dalles de béton pour faire des parkings. Avec le mot fameux du monde. C'est homo vitae. Tu t'as soumis de mon petit concept. J'adore. Moi, je suis complètement fan de ce concept parce que c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on est là en train de dire que l'occidental est le pire des enculés qui bouffe toutes les ressources planétaires de manière totalement égoïste. Alors qu'en fait, le seul qui pense à l'écologie, le seul qui pense à revaloriser les territoires, le seul qui pense aux espèces qui restent, c'est l'occidental. Donc, à un moment, on fait stop. Le trash vortex, que ce soit en Pacifique ou en Atlantique, ce n'est pas l'Occident. C'est ces putains de continent asiatique qui n'en a rien à foutre. Quand on n'a rien à foutre en Asie, les trucs, mais... Et l'Inde, l'Inde, l'Inde. Et c'est, comme dit Diego Sabado, l'avenir, c'est le Brésil et moi, c'est ce que j'ai toujours dit en fait. Par contre, attendez, parce que je reviens sur un commentaire de Petsch. Honnêtement, je ne vois rien d'autre que de retaper une baraque dans un coin très reculé en étant le plus autonome possible. Moi, je ne dis pas ça du tout dans une optique survivaliste. Moi, tous ces gens qui détestent le système et qui sont effrayés par son effondrement, je trouve ça totalement psychotique comme ils ont du monde. D'ailleurs, ce qu'il y a à craindre, ce n'est pas l'effondrement du système, c'est au contraire selon la formule lumineuse de... ce n'est pas Orwell, c'est de Huxley, c'est l'organisation excessive du monde. C'est-à-dire qu'on maintient le système indéfiniment en l'organisant de plus en plus, en le rendant de plus en plus liberticide, les gaz solides, vous quittez la ville, vous trouvez un boulot à la campagne, vous avez des maisons pour 80 000, 100 000 euros, vous pouvez vous installer, vous avez... Quand vous vous installez, même si vous n'avez pas de boulot, vous avez des HLM à 230, 300 euros, vous... 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 vous enracinez sur ce type de territoire et vous quittez ces putains de villes maudites dégueulasses, quoi. c'est vous n'avez rien à y faire vous n'avez rien à y gagner en partant à la campagne en quelques mois vous allez avoir une qualité de vie que vous n'aurez dont vous ne pourriez même pas rêver vous allez rencontrer des images vous allez faire des enfants, vous allez vous acheter une bagnole vous allez partir en vacances d'un seul coup toute votre vie elle va changer les gars j'ai une question pour vous d'ailleurs vous avez pensé quoi des Star Wars ou Disney et du cinéma, des blockbusters actuels j'y vois l'empreinte de la psychopathie montante alors c'est ce que je disais au début de notre live c'est à dire qu'aujourd'hui il y a toute une mythologie moderne qui est composée de ces films fantastiques que sont Star Wars Matrix, Le Seigneur des Anneaux Harry Potter des figures, un bestiaire très particulier qui est composé du vampire du zombie, du loup-garou et des héros Marvel et ce qui caractérise tout ce bestiaire et toute cette merci et toute cette toute cette nouvelle mythologie toute cette nouvelle iconographie c'est que ce sont en fait des humains qui à la faveur d'un trauma vont développer des super pouvoirs qui va leur permettre d'agir sur le réel et en fait on n'est plus dans le mythe ancien de l'homme héroïque qui se bat contre des dieux qui sont des personnifications de la nature ou qui interagit avec eux on est face à des humains qui doivent développer des super pouvoirs pour agir sur le réel donc en fait la mythologie moderne c'est une mythologie cathartique de l'impuissance de l'homme face à la superstructure et à la complexité du monde par accident par accident tout à fait par accident par au sens aristotélicien par accident tout à fait donc en fait aujourd'hui on regarde des mythes cathartiques c'est à dire qui vont nous guérir de notre propre impuissance par rapport au monde de héros plus ou moins intéressants très intéressants même moi je ne suis pas là pour dire que ça n'est pas intéressant mais tous sont des personnifications non plus de force de la nature mais de névrose de l'homme contemporain sursociabilisé surcivilisé et écrasé aliéné par une superstructure beaucoup trop forte pour l'individu et le dernier joker oui tous 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 c'est ça et en fait ils ont des super pouvoirs qui vont leur permettre soit de lutter contre le mal soit soit de commettre le mal bon ça va être l'échange gentil mais c'est exactement le c'est exactement la même structure de personnage à chaque fois les gentils les méchants j'avais écrit un article et en one shot parce que c'était à l'époque où je bossais dans les vignes et tout et j'avais fait un article sur mon blog qui s'appelait du héros à l'anti-héros et le héros le vrai héros des mythes traditionnels il nous fait pas chier avec ses états d'âme c'est à dire que l'anti-héros tu sais il est toujours un peu torturé je veux oeuvrer pour le bien mais j'ai une part de noirceur en moi tu sais c'est pas des forces soit qui suffisent à elles-mêmes le gars il représente pas un principe c'est des héros individualistes où on est plongé dans leur psyché complètement tordu ouais totalement on est montré dans l'individu et par exemple les méchants ne sont plus des personnifications de force de la nature qui font exercer une menace ou un péril sur nous c'est toujours la société c'est toujours le mal le mal engendré par la société c'est plus le vent le tonnerre la nature il n'y a plus ça tu as vu Ragnarok sur Netflix c'est un truc où tu as le mythe de Thor avec un petit ado qui découvre qu'en fait qu'il est une réincarnation de Thor et puis les géants c'est des gros méchants qui polluent avec une usine avec plein de choses totalement c'est les industriels c'est le monde industriel le méchant c'est plus la nature menaçante donc ça c'est très révélateur et pourquoi ça marche ? ça marche parce que justement ça résonne à l'intérieur des individus on a des vieux geeks avec des t-shirts Iron Man et qui regardent Star Wars jusqu'à 40 ans et qui ont des photos de DBZ sur leur profil Facebook c'est ça c'est une névrose ça traduit leur névrose en fait c'est des normalement et c'est pour ça que ce que tu dis là Ralph c'est ça exactement l'anti-tradition on n'est plus dans n'importe quoi on est dans l'inversion de ce que veut dire la tradition tu vois le héros il doit nous soulever au-dessus de nous-mêmes alors que là les héros modernes nous réconfortent dans nos petites névrose du quotidien alors que les héros justement doivent être clairs et précis le mythe moderne n'a plus une fonction d'éveil et d'élévation il a simplement une fonction cathartique quand tu regardes Star Wars avec les Jedi qui ont la force et qui se battent pour que l'univers soit meilleur en fait toi tu es un petit employé de banque où tu fais de la manutention et tu fantasmes sur le Jedi il ne t'encourage pas à t'élever au-dessus de toi-même ouais ouais non mais là je suis d'accord et ça rejoint aussi ça moi je ne sais pas comment expliquer ça c'est peut-être très à l'ancienne mais dans les bons films les bonnes BD les bonnes histoires ou la vraie mythologie tu as les forces du bien les forces du mal et aujourd'hui les forces du mal elles ont quand même un petit côté cool et puis les forces du bien ah elles ont un petit côté noir il n'y a plus d'archétype il n'y a plus d'archétype voilà dans les mythes il y avait les personnifications des forces de la nature il y avait les archétypes de la psyché humaine et il y avait les cosmogonies les créations de l'univers bon bon tout ça ça n'existe plus maintenant c'est simplement des super héros avec des super pouvoirs qui grâce à leurs super pouvoirs parviennent à agir sur le réel en gros c'est ça le mythe moderne et créer ça rejoint ce qu'on disait sur les boomers c'est là où je déteste moi le mensonge créé par des gens qui connaissent tu sais Joseph Campbell ou toutes les trames mythologiques toi que tu retrouves dans tous les mythes et eux ils vont mettre un peu de pathos un peu de psychologie un peu oui 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 parce que l'individu enfin mais oui parce que par rapport à Campbell par exemple la mythologie des Marvel elle est hyper intéressante moi je me souviens qu'un de mes films occultes c'est Kill Bill 2 tu vois je l'ai regardé 200 fois et à la fin tu as David Carradine il parle à il parle à l'héroïne là et puis il lui dit moi j'ai toujours aimé Superman parce que Superman il est différent de tous les autres super héros c'est pas un homme à qui il est arrivé quelque chose c'est vraiment quelqu'un qui vient d'une autre planète et il est arrivé sur Terre avec sa cape et son uniforme de Superman donc en fait quand il se transforme lui il se transforme en homme Superman c'est lui même alors que Batman c'est un personnage Iron Man c'est un personnage Superman est Superman quand il veut donner le change il est un homme il est le journaliste il est Clark Kent et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent ? c'est la double identité exactement mais lui c'est une double identité du gars qui veut se cacher exactement mais lui c'est une double identité inversée il se cache quand il est Clark Kent il est lui même quand il est Superman quand il est Clark Kent il est lâche il est docile il est conventionnel il n'arrive pas à choper Lois Lane et il est une critique que fait Superman de toute l'humanité mais ça tue c'est super intéressant mais par contre ça dit énormément de choses ça rejoint la dissociation et moi tu vois je connais pas Kill Bill 2 et tout ça mais moi mon film entre guillemets de super héros préféré c'est comment ça s'appelle le film de Veroven Robocop il retrouve la vraie trame mythologique un gars normal qui passe par une épreuve de crise il se fait défoncer il y a le système qui le recrée en robot et à la fin il retrouve un petit peu d'humanité pour aller shooter tous les gars qui l'ont créé du système et ça c'est une bonne morale c'est un vrai mythique c'est un vrai mythique c'est un vrai mythique voilà et là Paul Veroven c'est vraiment un homme avec une culture classique à mon avis tu vois c'est bien sûr bien sûr moi j'adore Paul Veroven il est monstrueux Paul Veroven même Total Recall c'est extraordinaire enfin bon on va pas se faire une émission cinéma